On est parfois bien servi par le hasard, puisque parler de l'état, de l'histoire, de la mémoire, au lendemain de l'annonce des panthéonisations de Germaine Tillon, Geneviève, Antoniaus, De Gaulle, Pierre Brossolette et Jean Zé. Et quelques jours après l'hommage rendu par François Hollande aux combattants musulmans des deux guerres mondiales à la Grande Mosquée de Paris, on fait presque un sujet d'actualité. Et ces deux événements nous introduisent dans le vif du sujet, à savoir l'évocation du passé, le fait que l'évocation du passé répond aux enjeux du présent. L'usage politique, en l'occurrence étatique de l'histoire, s'effectue sous le registre de l'actualisation. Alors, si vous voulez, on pourrait résumer ça par une phrase assez simple. C'est le fait que commémorer s'est évoqué le passé devant les hommes du présent pour leur parler de ce qui les lit et ce qui s'est un devenir commun. On a là les trois temps de cet usage public de l'histoire, un passé utilisé pour parler au présent d'un devenir commun. Et on retrouverait ça dans la proposition qu'avait fait Mona Ouzouf quand elle avait, dans un article du Monde, invité à panthéoniser, justement, Geneviève Antonios de Gaulle, Pierre Brossolette et Germaine Tillon, disant « Brossolette, liberté », « Tillon, égalité », « Antonios, fraternité », ces trois noms donnent chair à la devise qui, inscrite au fronton de nos mairies et dans les étamines de nos drapeaux, dit tout de ce qu'est la République, blinde plus qu'un régime politique, une civilisation morale. Et on peut attendre que François Hollande y ajoute, j'en sais, éducation. Alors en faisant rentrer ces quatre figures de combat, résistance, lutte contre le colonialisme et contre l'exclusion sociale, combat pour l'éducation, c'est bien l'engagement dans le présent qui est honoré, la résilience et les valeurs républicaines, pour reprendre l'expression de Philippe Bélaval, l'auteur du rapport commandé par François Hollande pour redynamiser le panthéon. Que le passé puisse être une ressource, qu'il puisse être érigé en exemple, n'est pas une nouveauté. On connaît les formules d'Ernest Ronan, définissant en 1882 la nation comme un plébiscite de tous les jours. On sait moins souvent qu'il soutenait dans le même temps qu'il faut de l'oubli pour faire une nation. On se rappelle encore moins souvent qu'il poursuivait en disant « le culte des ancêtres est de tous le plus légitime. Les ancêtres nous ont fait ce que nous sommes, un passé héroïque. Les grands hommes de la gloire, j'entends de la véritable, voilà le capital sur lequel on a scié une idée nationale. » Et il continuait. « On aime en proportion des sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a soufferts. On aime la maison qu'on a bâtie et qu'on transmet. Le chant spartiate. Nous fûmes, nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes. » Et dans sa simplicité, l'hymne agrégé de toute patrie. Alors la simplicité de la formule est remarquable. En son fondement, l'usage politique et étatique de l'histoire repose sur l'occultation, l'oubli, les déchirures qui ont marqué le pays. C'est la fonction de l'amnistie inventée par les Grecs à la fin de la chute de la dictature des 30 en 403. Et sur l'identité entre des ancêtres glorieux et leurs descendants. L'histoire mobilisée dans l'espace public n'est pas, au contraire de l'histoire savante, un discours de la différence, mais un discours de l'identité, de la même-eté. Mais que se passe-t-il dès lors qu'on jette un regard plus vrai sur ce passé, dès lors qu'on y reconnaît des fautes, des manquements, voire des crimes ? C'est à cette dynamique de reconnaissance, à ces effets que je m'intéresserai dans un deuxième temps, après avoir, dans un premier temps, analysé ce qu'a pu être un passé régulé, ce qui, au demeurant, n'essuie pas l'existence de conflictualité. Alors, je vais m'intéresser, dans un premier temps, à cette idée de passé régulé. Et en fait, je ne vais pas être exactement dans ce qu'avait présenté Julien, mais je vais travailler plutôt sur les usages politiques, et donc cette opposition entre un passé régulé et un passé dérégulé. Alors, l'usage du passé répond d'abord à une tradition, une très ancienne tradition, sans rentrer dans des développements inutiles. Il suffit de se rappeler ici les discours des dirigeants de la cité grecque au céramique, le stémitiaire civique d'Athènes, ces fameuses oraisons funèbres, où, alors que dans la troupe, dans l'armée grecque, il y avait des esclaves, des métèques et des hommes libres, il rendait un odeur à l'ensemble de ceux-ci, sans distinction, en les couvrant tous de la vertu d'être autochtones. Et il nous est resté, parmi ces oraisons funèbres, celle que rapporte Thucydide, celle de Périclès. On connaît souvent le développement de son éloge de la démocratie, mais Périclès dit « Je commencerai donc par nos aïeux, car il est juste et équitable dans de telles circonstances de faire l'hommage d'un souvenir, cette contrée qui, sans interruption, ont habité des gens de même race et passés de main en main jusqu'à ce jour, en sauvegardant grâce à leur valeur sa liberté, ils méritent des éloges. » Donc l'éloge aux soldats tombés, aux guerriers tombés, ce sera plus juste, passe d'abord par l'éloge aux ancêtres à leur vertu. Et cette légitimation par l'histoire n'est pas absente non plus de l'ère monarchique, qu'on pense ici aux généalogies princières dont la première fonction est de gommer le temps et de montrer que les institutions présentes, celles d'alors, sont telles qu'elles ont toujours été argument de légitimation décisif dans une société régie par la coutume. Toutefois, en raison de l'incarnation permanente du régime par le roi, l'Ancien Régime comporte en vérité peu de fêtes à caractère historique et commémoratif, hors du champ religieux. On y célèbre les naissances, les morts, les avènements, les mariages des souverains, quelquefois les victoires. La fête de Jeanne d'Arc sous l'Ancien Régime est une fête strictement locale, son entrée à Orléans. C'est avec la Révolution française que s'institue une véritable politique publique de l'Histoire, conçue et prise en charge par l'État, et dont la première fonction est d'éduquer à la citoyenneté. Et on retrouve ceci au titre premier de la Constitution de 1791. Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois. Il faut dire que la question de la légitimité du régime se pose désormais en d'autres termes. Elle est plus fragile, moins incarnée. Et surtout, ce n'est plus la coutume qui est la clé de voûte de la légitimité, mais le projet, le futur. La Révolution bouleverse le rapport à l'Histoire. L'Histoire a désormais un sens. Le passé est un futur en gestation, une étape dans la marche vers le progrès. Alors, je ne vais pas développer, mais il reste de ce moment souvent bégayant, instable, un lègue notable, le culte des grands hommes, le panthéon, l'invention de la commémoration civique et la volonté de faire enseigner cette histoire pour former les citoyens, même s'il s'agit essentiellement de plans de projets plus que de pratiques effectives. C'est cela que reprennent les républicains parvenus au pouvoir, même si par prudence et pour tenir compte des sensibilités du rapport des forces, ils renoncent au projet de développer une religion civique. Victor Hugo exprime la conviction de l'utilité de ces commémorations mieux que personne en disant, c'est dans l'acte des paroles, célébrer les grands anniversaires, c'est préparer les grands événements. Alors, sans doute, convient-il de souligner que cette histoire, si elle est régulée, n'est pas pour autant apaisée. Il s'agit d'une histoire conflictuelle. La France du XIXe siècle, en fait, dans cette France du IIe siècle, coïncide ou coexiste deux histoires, deux romans de la nation qui s'opposent de mise en scène du passé. Je donnerai deux exemples de cela. La très belle tombe de Charles de Montalembert qui se trouve au cimetière de Pitpus. Charles de Montalembert était un des chefs du parti monarchiste, un libéral, un monarchiste libéral. Et quand il meurt en 1870, il fait graver sur sa tombe en style néo-gothique cette magnifique phrase « Nous sommes les enfants des croisés. Nous ne reculerons pas devant les fils de Voltaire. » Deux généalogies qui s'affrontent. Et comme dirait Clémenceau, il en sera ainsi jusqu'à la fin. « Nous sommes les mêmes. Vous n'avez pas changé. » On retrouve ça, si vous allez visiter le Panthéon, dans le décor du Panthéon. Allez, regardez les fresques. Les fresques, elles sont commandées par l'ordre moral. Elles racontent la France des saints, des rois, des miracles. Et regardez, après, les sculptures. Elles ont été commandées par les républicains. Eh bien, c'est Valmy, c'est la Convention, c'est les marins du Vengeur qui se sacrifient pour laisser le blé entrer dans le port de Bordeaux, si je ne m'abuse. Bref, les exploits de la Révolution. Deux romans, deux façons de dire la France. Une compétition, en quelque sorte. Tant et si bien, d'ailleurs, que cette histoire en concurrence semble déstabiliser le pays. Et qu'un historien conservateur, en 1872, Justel de Coulanges, il dit, écrit ceci, « Notre histoire ressemblait à nos assemblées législatives. On y distinguait une droite, une gauche, des centres. C'était un champ clos où les opinions luttaient. Écrire l'histoire de France était une façon de travailler pour un parti, de combattre un adversaire. L'histoire était ainsi devenue chez nous une sorte de guerre civile en permanence. » Dans un autre texte, ou un brouillon de ce texte, il dit, « Une guerre civile en permanence qui nous livrait d'avance à l'ennemi. » Donc, on est là dans une certaine instabilité. Et c'est ce qu'il va appeler la politique de la mémoire. Alors, je ne sais pas en faire le développement. J'aurais pu prendre comme départ la monarchie de Juillet. Le premier régime a s'efforcé de développer les études historiques et de donner place à toutes les Frances. Mais je vais directement aller à la synthèse républicaine, qui est pour moi l'exemple même de ce passé régulé, c'est-à-dire ce qui se met en place dans les années 1880. De quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit d'une opération d'organisation de l'histoire. On a des familles politiques qui se combattent, qui brandissent des histoires différentes. Et pour durer, ce qu'entend faire prévaloir les Républicains, c'est l'idée de la continuité, continuité de la France, continuité nationale. L'idée, si vous voulez, que développera la vice, il y a des légitimités successives dans la vie d'un peuple, mais on peut aimer toute la France sans manquer à ses devoirs envers la République. Il le raconte sur tous les tons, sur tous les modes, mais cette idée d'une organisation, en fait, il y a un progrès. Et le passé monarchique ne combat pas le président républicain, mais le passé monarchique amène au président républicain, puisque c'est l'ordre des choses. La République est au débouché de l'histoire de France, est au débouché de l'histoire monarchique. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un rôle, les historiens se posent comme ceux qui font une espèce d'appel d'offres, en disant, nous, nous sommes capables de le faire. Gabriel Monod, dès 1875, quand il fonde la revue historique, construit un édito très important, et à la fin de cet éditorial, il dit, ce qui est un message, je vais le lire, « En ce qui touche spécialement la France, les événements douloureux qui ont créé dans notre patrie des partis hostiles, se rattachant chacun à une tradition historique spéciale, et ceux qui, plus récemment, ont mutilé l'unité nationale, lentement créée par les siècles, nous font un devoir, donc à nous, historiens, de réveiller dans l'âme de la nation la conscience d'elle-même, par la connaissance approfondie de son histoire. C'est par là seulement que tous peuvent comprendre le lien logique, qui relie toutes les périodes du développement de notre pays, et même toutes ces révolutions, c'est par là que tous se sentiront les rejetons d'un même sol, les enfants d'une même race, ne reniant aucune part de l'héritage paternel, tous fils de la vieille France, et en même temps, tous citoyens, au même titre, de la France moderne. » Donc on est là dans une proposition d'organisation, et c'est effectivement celle-ci qui est mise en scène, orchestrée, par le dispositif commémoratif, qui va sélectionner les dates sur lesquelles on peut s'appuyer, j'y reviendrai, par l'école. Je recite quand même la vice, disant pourquoi il faut enseigner l'histoire dans le dictionnaire de Cardinal Buisson, en 1885, et il dit « Rompons avec les habitudes acquises et transmises, n'enseignons point l'histoire avec le calme qui sied à l'enseignement de la règle du participe, il s'agit ici de la chair de notre chair, du sang de notre sang, pour te dire si l'écolier n'emporte pas avec lui le vivant souvenir de nos gloires nationales, s'il ne sait pas ce que ses ancêtres ont combattu sur mille champs de bataille pour de nobles causes, tous sans exception, s'il n'a pas appris ce qu'il a coûté de sang et d'efforts pour faire l'unité de notre patrie et dégagé ensuite du chaos de nos institutions vieillies, les lois sacrées qui nous ont fait libres, s'il ne devient pas un citoyen pénétré de ses devoirs et un soldat qui aime son drapeau, l'instituteur aura perdu son temps. » Il ne peut pas être plus clair quant à la fonction de cet enseignement de l'histoire, enseignement patriotique revendiqué, conforme à ce magistère qu'entendent, ce magistère national qu'entendent exercer les historiens. Alors à partir de là, on va avoir un calendrier commémoratif épuré. Quand je dis épuré, ce n'est pas non-conflictuel. Pensez quand même qu'en Bretagne ou en Vendée, quand on célébrait le 14 juillet en 1880 et qu'il y avait consigne de pavoiser, très fréquemment, le curé perdait les clés de l'Église, qu'il fallait mettre des échelles pour y monter, mais là aussi, il y avait des problèmes, l'échelle n'était plus là. Pensez aussi que le pavoisement, on le trouvait dans les quartiers favorables à la République, mais que si vous alliez dans les beaux quartiers du Ouest, on ne pavoisait pas. Quand Monet veut montrer une rue qui pavoise, il va choisir la rue Montormeuil, c'est-à-dire dans l'Est parisien. Il ne va pas du côté des Champs-Élysées ou des beaux quartiers parisiens, ou de l'avenue Vagramme. Mais en même temps, du côté des Républicains, la volonté d'avoir un calendrier, je dirais, épuré, je vais en donner juste un exemple, pendant le centenaire de la Révolution française, 1889, que célèbre-t-on ? Le 4 mai, l'ouverture des États généraux, le 5 mai, c'est l'exposition universelle, la fête des pères, après c'est la fête des fils, on a célébré la victoire, maintenant on célèbre le progrès, puis le 20 juin, la commémoration du jeu de paume, puis le 14 juillet, puis le 4 août, et puis on passe au 21 septembre 1792. Et on s'arrête. Donc une révolution dont on a enlevé tout ce qui, d'une certaine manière, pouvait rappeler les combats, le spectre de la guerre civile. Rappelez-vous même que quand on instaure le 14 juillet en 1880, le 14 juillet dont on institue la commémoration, c'est le 14 juillet 1790, et non pas le 14 juillet 1789. En tout cas, dans l'argumentation des Républicains, il s'agit évidemment de quelque chose d'assez rhétorique. Alors, on a là un passé, donc, qu'on pourrait qualifier de passé sans remords, sans regrets. Alors, les historiens ont rapidement pris leur distance vis-à-vis de ce discours d'État. Et, bon, je rappellerai ici le discours de Lucien Fèvre, nommé en 1919. Il a été fichier, comme tout le monde, comme tous ses condisciples. Pendant la Première Guerre mondiale, il est nommé à Strasbourg, où on nomme les meilleurs. Il s'agit de reconquérir l'Alsace, de reconquérir les cerveaux alsaciens après avoir récupéré le territoire. Et il fait sa conférence inaugurale et commence par cette phrase « L'histoire qui sert est une histoire serve. » Refusant l'idée de l'instrumentalisation par avance. L'histoire n'est pas une avocasserie, continue-t-il. Donc, on voit apparaître un recul. Le moment de revendication du magistère national par les historiens est clos. Et clos, je dirais définitivement clos. Et quand les historiens se retrouvent de nouveau dans les débats provoqués par l'histoire, leur position n'est pas forcément des plus commodes. En tout cas, ils n'y vont pas forcément avec grande allégresse. Mais, deuxième indication que je voulais donner, c'est que cette position, cette régulation du passé, elle dure, elle dure grosso modo jusqu'à Jacques Chirac. Vous voyez, j'ai fait un grand saut. Je reviens un petit peu en arrière avant de repartir. Mais pensez, par exemple, De Gaulle. De Gaulle, j'ai lu absolument tous ses discours, sans exception. Il n'y a jamais un mot sur le sort des Juifs. Il n'y a jamais un mot sur le fait que la France ait été une grande puissance coloniale et esclavagiste. En 1959, c'est un discours parmi d'autres, il sera au Mali. Et que dit-il aux Maliens ? Il y a eu des vicissitudes dans l'histoire de France. Vicissitudes. Il n'ira jamais plus loin dans l'explicitation. Mais la continuité de cette histoire, bien avant la révolution dont parlait tout à l'heure le président Stenghor, la vocation de la France, la destination de la France, c'est une vocation, c'est une destination humaine. Des vicissitudes. Et, bon, il ne se rend pas à Gorée. Le premier président a signé le livre de Gorée, c'est Jacques Chirac. J'ai pu le vérifier pièce en main. De même, Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing se rend à Auschwitz comme s'il était rendu de Gaulle. D'ailleurs, ça a donné une scène assez drôle où de Gaulle était sorti sans pouvoir dire un mot ni même écrire. Alors, la grande stupéfaction de son aide de camp qui savait qu'il avait toujours préparé à l'avance, qui n'était jamais pris au dépourvu, sorti d'Auschwitz sans pouvoir rien dire parce que, tout simplement, Auschwitz ne rentrait pas dans le cadre de la guerre de 30 ans telle qu'il la comprenait. Et donc, je reviens à Giscard. Que dit-il en 77 dans un interview accordé à la tribune juive ? Quand je suis allé à Auschwitz, j'ai éprouvé une très profonde émotion en pensant aux victimes et non pas, au contraire, en éprouvant le sentiment de responsabilité collective et ceci grâce au ciel et à la tradition de la France. Moment, on est sans regret, sans remords. Et je suis un peu dans le désordre, mais quand Mitterrand parle de l'esclavage, ce qui lui arrive assez fréquemment, il en parle que dans une association, c'est l'abolition de l'esclavage. l'abolition de l'esclavage, la République abolit l'esclavage, mais pas le passé, ce passé-là, le passé d'avant, puisqu'il n'est pas le fait de la République, n'est pas à assumer. Alors, vous voyez qu'on a une façon un peu de... un présent apaisé, je disais, apaisé, mais aussi conflictuel, parce que, dans la même séquence, on va avoir des cultures politiques qui vont cultiver leur rapport à l'histoire. Mais on est dans une concurrence, c'est pour ça que je prends le terme de réguler, une concurrence qui fonctionne sur l'idée de qui est la meilleure France. Nous sommes les meilleurs descendants de la France. Nous continuons la France. Les communistes, par exemple, on se construit ligné contre ligné en revendiquant le fait d'être au débouché, au meilleur débouché de l'histoire de France. Alors, j'ai envie de revenir à mon deuxième temps. J'ai essayé de ne pas opposer les choses de façon trop manichéenne, mais on aura l'occasion d'y revenir dans les discussions. Cette régulation du passé se brouille dans les années 1980. Le rapport des sociétés à leur passé se modifie profondément et, force et contraint, les hommes politiques doivent en renforcer à prendre compte. Alors, si vous voulez, premier indice, premier élément de cette dérégulation du passé, c'est ce qu'on pourrait appeler la pratique de la reconnaissance. Je vais m'expliquer. Jusque dans les années 1980, on reste un peu dans l'idée de l'État vespalien. Vous savez, l'État vespalien, c'est ce qu'on disait, on met la fin à la guerre de 30 ans en disant dans chaque pays, on est de la religion de son prince. C'est le principe. Le principe de la coexistence pacifique. On ne va pas bouger, on n'intervient pas. Eh bien, d'une certaine manière, on était sur le même mode de principe. Chacun s'occupe de son passé. Chacun s'occupe de son passé et, en définitive, ce passé, c'est une quasi-histoire de famille qu'on règle, qu'on aménage. Or, ce modèle est mis à mal, alors d'abord en Allemagne, puis de façon beaucoup plus générale. C'est les Allemands qui ouvrent le bain en tant que vaincus. L'un des vaincus, parce que le Japon ne l'a toujours pas fait, bon, 1970, c'est un Willy Brandt qui rend visite officielle à Varsovie, qui va déposer une gerbe au monument à la mémoire des morts du ghetto et qui tombe à genoux à la grande stupéfaction de la presse allemande de son entourage. Personne n'avait été prévenu. Premier geste, premier geste de reconnaissance qui est suivi de bien d'autres de la part des hommes politiques allemands. Et cette politique, d'abord le fait des vaincus, eh bien, on voit qu'elle se développe, on assiste au développement d'une politique de l'excuse d'État à la fin des années 90, au milieu des années 95. Je vais en donner quelques exemples. Dans le monde anglo-saxon, partout, quand on voit les Nord-Américains, les Canadiens, les Australiens, les Néo-Zélandais s'excuser auprès des populations indigènes ou de leurs descendants et engager des opérations de réparation. C'est vrai aussi, toujours les Américains, quand Bill Clinton, 92, s'excuse auprès des Japonais incarcérés au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et internés dans des camps. Bill Clinton, toujours, qui s'excuse auprès des Hawaïens de la façon dont les États-Unis ont renversé la monarchie hawaïenne. Duprès de nous, Juan Carlos, Juan Carlos qui ne peut pas célébrer le bicentenaire de la découverte de la mairie sans à la fois renoncer à la notion de découverte pour un vocabulaire plus aseptisé rencontre des cultures et d'autre part s'excuser auprès des Juifs d'Espagne de leur expulsion. 95, Elisabeth II qui présente des excuses officielles aux Maoris de Nouvelle-Zélande pour la dévastation de leur terre au XIXe siècle. Et c'est une politique je dirais quasi générale encouragée par les organisations internationales qu'il s'agisse de l'ONU, du Conseil de l'Europe, de l'Assemblée européenne, ouverture du programme UNESCO La route de l'esclavage, promotion du 27 janvier de la libération d'Auschwitz comme date commémorative mondiale. Dans ce contexte international auquel ne résistent guère que trois pays, la Turquie, le Japon et la Russie depuis dans une marche arrière spectaculaire depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine, c'est dans ce contexte-là ce que place le cas français. Alors, que s'est-il passé pour qu'on ait ce type de changement ? Je crois, en tout cas, c'est mon hypothèse ou ma thèse, c'est que le modèle de la reconnaissance de la Shoah est devenu celui du rapport au passé national. Auschwitz est devenu selon l'expression de Paul Ricoeur, un événement fondateur en négatif qui a redéfini, refait jouer le type de rapport qu'on en avait au passé. Une matrice, si vous voulez. Alors, à partir de là, et je vais revenir à la France, le problème, c'est que faire de ces passés qui ne passent pas ? Je reprends une formule d'Henri Rousseau. que faire de ce mouvement de retour sur les pages noires de l'Histoire. Alors, ce mouvement trouve sa dynamique à la fois dans la mobilisation des porteurs de mémoire, ce qui se constitue comme les ayants droits mémoriels des victimes, et je crois aussi que le deuxième élément essentiel, c'est l'activation du principe d'universalité effective des droits de l'homme auxquels ne peut plus être opposé aucune raison d'État. Je m'explique. Ça marche très bien pour la France. La France, la vie, de toute façon, l'universalité, ça fait partie de la vocation française. Être français, c'est être universaliste. Jamais un français ne peut être particulariste. Mais l'universalité française, c'était en même temps une universalité qui ne regardait pas les activités de la France. C'était un certain nombre de principes proclamés, mais sans effet sur la lecture du passé national. Or, c'est bien ce qui se passe dans ce retournement. On a l'universalité effective des droits de l'homme. C'est le moment où la lecture des droits de l'homme revient pour juger ou en tout cas interroger les conduites effectives ou pratiques des dirigeants français ou de la France. Alors, ces mobilisations mémorielles ont concerné trois dossiers. Un premier, Vichy, évidemment, est la politique antisémite de l'État français, l'esclavage, la colonisation, ses violences, son bilan et particulièrement la guerre d'Algérie. Alors, Vichy a été le premier grand terrain et je vais peut-être détailler un tout petit peu au sens où c'est presque une scène inaugurale. Comme vous le savez, la question de Vichy avait été réglée de façon tactiquement extrêmement habile par le général de Gaulle en 1944 quand, arrivant à Paris, on lui dit mon général il faut proclamer la République et quand le général répond la République n'a jamais cessé d'être. Et lui-même refuse d'aller à l'Élysée ou à Matignon mais va s'installer au ministère de la guerre dont il avait été secrétaire d'État puisqu'il avait été secrétaire d'État à la guerre dans le dernier gouvernement rénaux. Et il décrète qu'il décrète. Il décide qu'il déclare que le régime de Vichy a été nul et non-avenu. Donc, puisque nul et non-avenu, c'est sa formule, la question d'assumer les actes de Vichy ne se pose pas. Vichy, la France ne peut pas être tenue, la République ne peut pas être tenue pour responsable des crimes d'un régime dont le premier acte a été de l'assassiner. Et là, on a une ligne politique qui a été défendue jusqu'à la fin de son mandat par François Mitterrand. Or, cette ligne politique devient de plus en plus intenable ou est devenue de plus en plus intenable et incomprise puisqu'à partir des années 70, comme c'est le film de Max O'Fusse, Le chagrin et la pitié qui montre qu'il y avait des collaborateurs et des collaborateurs volontaires dans la France de l'occupation et puis l'écho du livre de Robert Paxton, La France de Vichy qui montre que la collaboration n'est pas quelque chose qui a été imposé à la France par l'Allemagne nazie mais qu'au contraire il s'agit d'un projet, d'une proposition défendue par le gouvernement de Vichy. Ces éléments auxquels la presse donne grand écho puis tous les développements, toutes les études produites sur la politique antisémite de Vichy qui montrent que là aussi elle n'est pas la remorque des Allemands mais elle l'anticipe statut des Juifs d'octobre 40 adjonction des enfants au moment de la rafle du Veldiv tout ça rend la position d'évacuation de Vichy strictement intenable et c'est ce qui marque les polémiques qui marquent les deux dernières années du second mandat de François Mitterrand de 93 à 94 autour d'un événement emblématique qui est la rafle du Veldiv. Génial que François Mitterrand était le premier président français à se rendre dans cette cérémonie qui existait depuis longtemps mais c'était une cérémonie communautaire il a d'ailleurs été hué il a fallu que Robert Badinter rétablisse le silence et que c'est lui qui institue la première journée commémorative journée nationale il faut faire attention aux mots à la mémoire des victimes des persécutions racistes et antisémites commises sous l'autorité de fait dite gouvernement de l'état français on est la reconnaissance des persécutions mais ces persécutions elles n'ont rien à voir avec la France elles sont étrangères à la France position qui est d'autant moins tenable à l'époque que par ailleurs on apprend le parcours de François Mitterrand parcours d'ailleurs tout à fait honorable mais les français n'avaient pas encore entendu parler des vichys résistants de ces gens qui commencent à Vichy et finissent dans la résistance au péril de leur vie pour beaucoup ça ne rentrait pas dans les catégories de la clarté et du mythe de la résistance donc pour Mitterrand il campe sur l'ancien régime je dirais de gestion de la mémoire la façon de faire passer un passé c'est de l'oublier comme l'avait fait avant lui Pompidou et c'est de le réserver sous certaines conditions aux historiens il n'a pas la conscience que de la logique mise en branle par la notion d'imprescriptibilité je crois que là c'est aussi quelque chose de très important des crimes contre l'humanité qui rend caduque toute politique de l'oubli à partir du moment où une catégorie de crime est imprescriptible et bien l'instrument de gestion habituel des questions de mémoire l'amnestie n'a plus lieu d'être elle est complètement inefficace l'oubli est délégitimé voire parler de l'amnestie est quelque chose d'offensant au contraire on est entré dans ce qui est antithétique à savoir ce qu'on a appelé le devoir de mémoire donc on est là dans quelque chose de symétrique dans la société un passage très busque puisqu'on assiste à l'invention de ce concept le devoir de mémoire je vous rappelle que c'est Primo Levi qui a lancé l'idée de devoir de mémoire mais quand il en parlait il s'adressait aux déportés il leur disait vous avez le devoir de parler vous ne pouvez pas vous taire c'était pas le devoir de se souvenir c'était le devoir de témoigner ce qui est très différent et ça a été tout à fait tout à fait tordu alors et bien cette situation elle est tranchée en France elle est tranchée en France en un jour en un discours le discours du 16 juillet 1995 alors j'en connais un peu l'archéologie j'ai interrogé la personne qui a rédigé ce discours de Jacques Chirac Christine Albanel et je vous dirai un peu les choses comment ça s'est passé ce sera dans une petite histoire Chirac c'était sa collaboratrice habituelle il lui dit bon écoute tu me fais un discours pour le bel livre je veux un discours qui tranche Bon Albanel connaît assez bien Chirac elle lui propose le discours quasiment au mot près qu'il va prononcer puis Chirac le lit lui dit tu penses qu'on est allé assez loin oui oui et dans l'idée telle que le rapport alors Chirac dit des choses complètement différentes dans ses mémoires mais j'ai plus tendance à croire Christine Albanel l'idée c'est que c'est fini voilà on va prononcer le discours ça va s'arrêter ça va s'arrêter on ne va plus en parler on va passer à autre chose c'est juste bon voilà on tourne la page et donc ce discours c'est le fameux discours où il reconnaît l'idée qu'il y a une faute collective que ce jour-là la France patrie des droits de l'homme accomplissait l'irréparable c'est ce que la presse a beaucoup retenu à juste titre mais ce discours est plus compliqué que ça puisque en même temps il lance déjà en fait comment on rattrape la chose c'est-à-dire on reconnaît la faute mais on ne peut pas on ne peut pas être dans l'économie nos pères furent des salauds ça ça ne marche pas ou il y a eu des salauds parmi nos pères il faut une comptabilité de la mémoire nationale et donc la comptabilité nationale cette nouvelle comptabilité elle se fait avec l'introduction d'un nouvel élément qui jusque-là avait été mis peu en évidence les justes les justes c'est une création de l'état d'Israël c'est une nomenclature créée par l'état d'Israël dans une période de difficulté diplomatique pour essayer de réasseoir son statut international après la guerre des six jours et c'est très rare dans la diplomatie qu'on reprenne des catégories fabriquées à l'étranger or cette catégorie elle est juste disons la résistance humanitaire elle va se dire contrebalancée d'un côté il y a eu des fautes d'un côté il y a eu des crimes il y a eu des réparables mais en même temps de l'autre côté ce qui sauve l'honneur de la France c'est les soldats à Bir Hakeim et c'est les juifs qui sauvent tout ceci d'ailleurs étant très juste je rappelle que la France c'est le pays où la communauté juive est entre guillemets la plus préservée d'Europe donc il y a une vraie mobilisation mais on est là dans une opération politique c'est ça le moteur de la mémoire et d'ailleurs pour qu'on comprenne bien et à la demande de Simone Veil Jacques Chirac termine son mandat sur une cérémonie au Panthéon collective cette fois-ci sur les justes donc on est bien là dans une tentative de recomposer les choses en même temps recomposition nouvelle comptabilité nationale mais en même temps Chirac qui a un rapport un peu particulier à la France c'est quelqu'un qui a toujours été attiré par les civilisations africaines par l'Asie qui passait sa vie au musée qui n'a pas appris l'histoire de France par cœur quand il était petit comme de Gaulle ou Mitterrand qui ne se voyait pas en orateur de la révolution qui n'écrivait pas des poèmes comme de Gaulle où il rêvait de mourir pour la République pour la France ce qui d'ailleurs a failli lui arriver puisqu'il a quand même été laissé pour mort sur le champ de bataille Charles de Gaulle non Chirac il n'a pas cette sensibilité là il n'a pas cette sensibilité là et souvent d'ailleurs bon Chirac il n'est pas très nationalo-centré on raconte mais on me l'a raconté tellement de fois que je pense que c'est vrai et il le raconte dans ses mémoires mais ce n'est pas un indice forcément que quand il allait dans les réunions il avait toujours dans sa valise une généalogie une chronologie universelle partant de la préhistoire et que quand il s'ennuyait un peu trop il sortait sa chronologie pour relativiser ce qui se passait présentement dans la salle où il se trouvait donc Chirac en fait a joué à contre-emploi lui l'héritier du gaullisme qui avait fait des discours complètement gaullisto-mitterrando-conformes quand il était maire de Paris après le Veldiv il va faire de cette ligne de la reconnaissance sa ligne politique en matière d'histoire et donc il va se retrouver en harmonie avec la majorité la gauche-poirière c'est bien le seul sujet d'ailleurs où il a été en harmonie ça a été une cohabitation effroyable très tendue mais il y a un domaine où ça s'est bien passé donc Chirac on va accompagner la transformation la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'état français et d'hommage au juste de France on change la dictature et puis il accompagne la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité la reconnaissance du génocide arménien de la même façon que le premier envoie son ambassadeur à Sétif présenter des excuses au gouvernement algérien pour les bombardements de Sétif en 1945 donc on est là dans quelque chose d'une entreprise assez générale de construction de ce qu'il essaie de développer c'est un terme qui a été repris au ministère des armées une mémoire partagée une mémoire partagée et parmi ces éléments il y a aussi la colonisation puisque après la la défaite de Jospin la nouvelle majorité demande aussi à ce que certains segments de sa mémoire soient reconnus et ça donne la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés j'y reviendrai tout à l'heure le seul point de dissensus entre Chirac et Jospin ça a été sur l'affaire des mutins rappelez-vous le discours de Crane le 5 novembre 98 et je suis intimement convaincu que c'est absolument pas sur le fond mais c'est parce que on me l'a confirmé Jospin à ce jour-là a marché sur les plates-bandes du président chef des armées puisque par ailleurs Chirac était capable de rompre complètement le canon commémoratif puisque dans une conférence de presse à Berlin à l'artiste de la jeunesse un jour il intervient comme ça il répond aux questions des jeunes qui sont là puis il leur dit bon je suis passé ce matin j'ai regardé le monument aux deux guerres je pensais à tous ces jeunes qui étaient morts mais pourquoi pour rien quant à le président de la république chef des armées explique que les morts des deux guerres sont morts pour rien il reste plus grand chose du canon commémoratif et de nous serons les descendants glorieux de nos pères qui ne l'étaient pas moins d'ailleurs cette attitude a suscité beaucoup de réactions dans son propre camp et ça a été la stigmatisation de cette politique comme politique de repentance en reprenant le terme qui avait été employé par les évêques catholiques lors de leur déclaration à Drancy déclaration de repentance c'est Philippe Seguin qui transforme la reconnaissance en repentance en utilisant à dessein ce langage ecclésiastique ou ecclésial et ça va être l'axe de campagne de Nicolas Sarkozy se présentant comme le candidat de l'anti-repentance rappelez-vous qu'Henri Guénaud qui écrit les discours ces discours en tout cas de Nicolas Sarkozy avait été le conseiller et l'ami de Philippe Seguin donc ainsi le passé est devenu moins une ressource qu'une source d'embarras et évidemment les polémiques concernent aussi l'enseignement de l'histoire accusés de faire trop de place aux pages noires de ne pas suffisamment nourrir la fierté nationale voire de laisser trop de place à l'histoire des autres d'où cette fameuse pétition en tout cas pour ceux qui suivent les questions de l'enseignement des deux ministres lancées par Dimitri Casali nos ancêtres c'est ce qui n'en sait pas nos ancêtres c'est Lou 14 Napoléon Ier c'est notre histoire Parpa Songai ou le Monomotapa de royaume africain dont on avait introduit l'étude dans les programmes scolaires qui sont actuellement c'est actuellement le cas en cinquième au collège alors on reviendra peut-être sur des éléments dans le débat parce que je me suis aperçu que j'ai très mal formaté mon propos et donc je suis obligé de passer toute une toute une partie que je comptais développer donc la polémique autour de février 2005 je vais en dire quand même deux mots parce qu'elle est assez intéressante février 2005 donc c'est la loi c'est au départ une loi très consensuelle il s'agit de faire une loi financière d'aide aux archi et il y a une quasi unanimité de l'Assemblée nationale il y a une unanimité de l'Assemblée nationale et par le jeu des amendements on en arrive à inscrire dans la loi une appréciation sur le rôle positif évidemment l'œuvre positive de la colonisation française et à prescrire que c'est cela qui doit être enseigné au lycée et dans les collèges à l'école alors c'est assez intéressant cette histoire parce que ça part et puis on voit que le gouvernement ne maîtrise plus rien toutes les injonctions des responsables politiques n'empêchent pas que les députés de la majorité de l'époque continuent à vouloir maintenir le texte tel qu'ils l'ont adopté et on a des débats tout à fait intéressants qui montrent que cette histoire qui est devenue en barras cette histoire dérégulée et bien en définitive après tout pourquoi ce ne seraient pas les députés qui la feraient il y a une députée du MP qui s'appelle Christian Vanest qui a cette phrase je vais la citer dans le texte à l'Assemblée nationale le 29 novembre 2005 qui dit ceci l'histoire n'enseigne pas des faits elle en donne une interprétation et la distance historique ou le privilège accordé à tel ou tel type de causalité donneront des mêmes faits une interprétation différente j'emprunte cette réflexion à Paul Ricoeur qui souligne ainsi la limite de l'objectivité historique je suis sûr que si Paul Ricoeur avait entendu ça il en aurait été assez sidéré mais voilà grosso modo les historiens disent maintenant que leur histoire est interprétative pourquoi mon interprétation ne serait pas aussi bonne voire meilleure que celle des historiens et on a dans le débat comme ça beaucoup de députés d'anciens combattus en Algérie de façon très honnête qui disent mais moi partout ma vérité est-ce qu'elle vaut pas mieux que celle de gens qui n'y étaient pas en plus les petits jeunes ils n'y étaient pas les Benjamin Stora Raphaël Branche et autres Sylvie Thénault ils n'étaient même pas nés nous on y était notre vérité donc vous voyez on est là c'est là que les choses sont cassées et Chirac est obligé d'intervenir personnellement en disant en république il n'y a pas d'histoire officielle de sonner la fin de la récréation et d'en faire envoyer la loi au conseil constitutionnel qui retoque l'article en question d'autant plus qu'on est dans un climat assez particulier puisque par ailleurs un historien spécialiste des traites négrières est l'objet d'une plainte déposée par un collectif d'antilliers des dom-toms Olivier Pétré Grenouillot et qui a une réaction très forte de la communauté historienne en disant à un moment donné il faut arrêter il faut arrêter on ne peut pas l'assemblée n'est pas dans son rôle quand elle dit aux enseignants ce que les enseignants devraient enseigner donc cette limite absolue l'assemblée a le droit de se prononcer sur des faits historiques mais faut-il qu'elle le fasse dans le cadre de loi il faut dire qu'elle ne pouvait pas faire autrement jusque là et elle n'a pas le droit de prescrire il y a une autonomie il y a une autonomie de l'enseignement il y a une autonomie de la discipline historique ce n'est pas on est là dans des exercices limites alors quelques mots pour conclure j'ai quasiment rattrapé mon temps je crois que on est si on reprend plusieurs éléments on est bien dans un moment qui a été un moment de rupture de la politique mémorielle de l'état en France et je dirais ailleurs alors cette rupture elle s'est traduite d'abord par l'inflation des commémorations je dirais à un moment donné quand on est dans un présent désorienté on ne sait plus quoi retenir donc on est dans une démultiplication vous ne le savez sans doute pas je suis même persuadé que vous ne le savez pas mais il y a actuellement 13 commémorations nationales par an je vais vous le dire alors bon vous connaissez le 14 juillet bon il reste la fête Jeanne d'Arc qui est une commémoration nationale peut célébrer le 11 novembre le 8 mai la journée de la déportation et puis il y a la journée de l'Europe le 9 mai et puis il y a la libération d'Auschwitz le 27 janvier et puis il y a l'abolition de l'esclavage le 10 mai l'hommage aux morts de la guerre de Chine le 8 juin l'appel du général de Gaulle le 18 juin l'hommage aux justes de France le 16 juillet l'hommage au Harki le 25 décembre l'hommage aux morts de la guerre d'Algérie le 5 décembre et il y aura bientôt la commémoration latin de la guerre d'Algérie le 18 mars qui a été adoptée auxquelles s'ajoutent les anniversaires exceptionnels anniversaires de la grande guerre la seconde guerre mondiale bicentenaire de la révolution française plus les commémorations locales on est là face à une inflation et ce qui est intéressant c'est et c'est là vous voyez le dérégulé c'est que il est impossible à maîtriser cette inflation Nicolas Sarkozy a tenté le coup au début de son mandat il a nommé un historien André Caspi un spécialiste des Etats-Unis il lui a demandé de réunir une commission qui a travaillé très sérieusement parce que le problème nous on voit les commémorations on les voit mais les commémorations c'est de l'argent et quand c'était mietté le budget il n'en reste pas beaucoup l'armée qui est très intéressée par les commémorations aimerait avoir des éléments des programmes plus attractifs bref Caspi réunit auditionne tous les spécialistes de la commémoration les associations d'anciens combattants l'armée le ministère de la culture et il fait un rapport où évidemment il reste trois commémorations le 14 juillet le 11 novembre et lui-même bon lui-même n'est plus supprimable depuis que Valéry Giscard d'Estaing a commis l'erreur de le supprimer et a soulevé une tempête et on est là dans la ligne qui avait été celle voilà on prend les dates qui rassemblent les dates dont on s'honore le rapport est abandonné avant même d'avoir été remis au président de la République c'est-à-dire qu'il s'affiltre dans la presse et l'Elysée dément avant même d'avoir le rapport sur le bureau du président c'est impossible c'est impossible puisque on est là dans un principe si on supprime une commémoration en fait c'est un déni un déni pour ceux qui en sont l'objet et donc on est dans un principe d'accumulation mais on n'est plus dans un principe de sélection deuxième élément qui signe cela c'est le mode de gestion de l'histoire c'est notamment le mode de gestion par la loi ce qu'on a pu appeler les lois mémorielles c'est un terme utilisé par les gens qui ne sont pas favorables à ces lois c'est Pierre Nora qui a lancé le terme de loi mémorielle la première étant la pénalisation du négationnisme de la Shoah la loi Guesso du 13 juillet 1990 et effectivement toute une série d'actes sur l'histoire ont été gérés par la loi tout simplement parce que le parlement jusqu'à une date récente jusqu'à la réforme de la constitution qui a eu lieu sous Nicolas Sarkozy n'avait pas le droit de s'exprimer autrement que par la loi alors vous savez que les lois il y a deux deux circuits soit c'est le gouvernement qui propose à ce compte là ça doit passer obligatoirement par le conseil constitutionnel soit c'est l'assemblée nationale qui propose et ça ne passe devant le conseil constitutionnel que si une part importante des députés ne le demande la procédure a été d'ailleurs un peu simplifiée de ce point de vue là toutes les lois qui ont concerné l'histoire sont des propositions de l'assemblée nationale ce qui leur évite le passage devant le conseil constitutionnel la seule qui est passée dans le conseil constitutionnel il y en a deux maintenant c'est la loi concernant la loi de février 2005 qui a été cassée retoquée ce n'est pas des compétences du parlement de décider de ce qui doit être enseigné à l'école et la deuxième qui a été retoquée c'est celle concernant la pénalisation de tous les génocides reconnus par la loi et qui concernait essentiellement la pénalisation de la négation du génocide arménien qui a été retoquée récemment par le conseil constitutionnel mais dont le sort n'est pas encore complètement déterminé j'ajouterai que les choses vont se compliquer puisque prenant modèle sur la législation que les français tendent à abandonner à la suite du rapport à Coyer commandé par Jacques Chirac là je ne suis pas sûr de ne pas dire une bêtise grosse comme moi j'ai un petit problème de date mais je crois bien à la suite oui à la suite de ce rapport la préconisation d'Acoyer c'était l'abandon de toute législation se réfère à l'histoire mais dans le même temps l'Europe a pris une loi cadre proposant de développer donc la législation sur le négationnisme et la négation de tous les génocides reconnus par la communauté internationale fin dernier élément de ce ce paysage paysage embarrassé un paysage compliqué et bien c'est comment arriver à recomposer une mémoire collective qu'est-ce qu'aujourd'hui qu'une mémoire collective qu'elle peut être une politique de la mémoire étatique aujourd'hui j'entends d'un pays démocratique une politique de la mémoire non démocratique il suffit d'aller de se tourner vers la Russie pour savoir ce que c'est il fallait regarder la cérémonie d'ouverture des jeux ça suffit cette espèce de syncrétisme qui absout tous les régimes des crimes qu'ils ont commis les régimes russes mais voilà comment on fait qu'est-ce que c'est que cette mémoire partagée qu'est-ce que c'est qu'une mémoire plurielle c'est une vraie question c'est une question qui est posée à la France c'est une question qui est posée à l'Europe et c'est évidemment quelque chose d'assez d'assez complexe on n'en voit pas forcément bien les contours en même temps en même temps il est impossible aux hommes politiques de déserter le terrain un discours sur le présent doit s'articuler un discours sur le passé ou du moins le passé doit être suffisamment domestiqué pour ne pas entraver le futur c'est-à-dire que le passé doit être désamorcé il peut être ressource ressource de valeur mais au minimum il doit être désamorcé d'où le choix mais là de ce point de vue-là au-delà des très grandes différences d'utilisation de figure il y aurait des points communs entre Nicolas Sarkozy et François Hollande la volonté de redynamiser des figures des figures exemplaires même s'ils ne sont pas les mêmes c'est-à-dire de positiver c'est-à-dire d'essayer de sortir par le haut par l'exemple par une synthèse de combat des difficultés mémorielles et là on se retrouve à la cérémonie du Panthéon qui sera annoncée demain à midi par le chef de l'État avec la cérémonie brossolette Geneviève Antonio de Gaulle Jean Zé et Germaine Tillon en définitive et pour terminer la gestion du passé par les pouvoirs publics n'est pas plus simple que celle des affaires présentes quant aux historiens j'en ai pas parlé j'ai pas voulu faire nombriliste j'aurais pu ils essaient jusqu'à présent avec succès de préserver un espace professionnel autonome et de faire que les enseignants en bénéficient merci beaucoup applaudissements